bonjour à tous bienvenue sur culture gaming on se retrouve une nouvelle fois sur oco life j'ai envie de vous faire un petit peu le tour de mon village car ça y est j'ai installé les 26 habitants du jeu j'ai fait pas mal de petites décos on est encore en hiver donc je vais vous laisser d'abord un premier temps le village sous la neige et après je le passerai grâce aux modificateurs de météo je le passerai aux couleurs de printemps ça sera plus joli à regarder voici ma petite maison qui évolue tout doucement mais sûrement c'est pas ma priorité pour le moment donc nous avons du courrier ses concours de pêche aujourd'hui bon bah elle sera pas au rendez vous du début de la journée donc voici ma maison avec le petit chemin qui descend tout tranquillou j'ai fait une petite luge hop pour se poser devant la porte on va faire dans l'ordre on va se retrouver à l'entrée du village comme ça je peux vous montrer tout alors on démarre ici donc à l'entrée du village avec le petit chemin en pierre qui va devant celle des deux maisons là on la maison de fjord la maison de zéa et ici on va faire la plage d'ailleurs on va y aller tout de ça ça fait alors la plage sous la neige ça va pas le faire je vais vous passer en été ce sera plus joli voilà alors première double maison j'ai téléchargé ceci qui est donc un bar c'est magnifique et j'ai installé de chaque côté du coup des tabourets que j'ai acheté en boutique et des tables que j'ai fait table de barre donc on en a de chaque côté il ya tout le temps du monde sur la deuxième partie de la plage et aussi mis deux maisons bonjour concours de paix juste pour info il n'a pas commencé pas voilà j'ai deux maisons ici je n'ai pas commencé la déco si ce n'est avoir mis des plantes vertes ici donc je sais pas encore tout ce que je vais mettre donc pour l'instant ça peut attendre je vais vous remettre en hiver tu prends ton objet de petites dames ou pas voilà en hiver en hiver voilà et on va repasser du coup nos centres villes ap on a une mission va la prendre tout de suite non on a une mission j'arrive pas à enlever mon outil c'est horrible mais tu vas rentrer oui oh pour ma ok alors petite décoration de noël ici pour se poser donc ici on a trois maisons autour de l'atelier que j'ai toutes les trois mis en verre on a le petit chemin qui va jusqu'au pont et si ce sont les dernières raisons que j'ai installé donc j'ai rien fait pour le moment une comme ceci là j'en ai mis trois une derrière l'autre ça prend pas trop de place et ça fait je trouve sympa ça regroupe les maisons en un lieu on a donc le petit chemin qui vient du pont qui mène à deux endroits à ma maison on a encore des petits bonhommes de neige et qui mène du coup à la partie supérieure qui mènera donc vers la ferme etc ici on a donc là une petite maison de ferme avec des plantations et une petite balançoire je me amuse à faire là quelques petites déco avec des cd orangé ça pour l'hiver et ici j'ai installé la toute dernière maison comme ça j'ai bien mes 27 26 habitants là on a la famille de yétiti comme dans animal crossing et on a donc les dernières maisons on va retourner ou tout en bas pour faire la découverte sous le soleil du printemps ça fera plus ressortir les chemins alors je change juste d'outils parce que sinon je la prends tout le temps elle et ça part en tout même pas mal ça sachant ça choque pas en tout cas donc voyez on a nos petits chemins comme ça vous voyez du coup la couleur des fleurs aussi ce qui est important c'est sous la neige tout est un petit peu blanc et bleuté mais c'est très joli mais je préfère comme ça quand même on a la petite place ici avec la fontaine au milieu on reprend le pont donc là on a les dernières maisons on a dit qu'on était installé pas de déco pour le moment ça va venir le petit chemin donc qui mène jusque devant ma porte des petits passages j'ai un petit peu galéré avec mon chemin mais je pense que je vais en faire encore pour peut-être mettre sur les maisons un petit peu plus bas et ici on monte voilà vers les dernières raisons qui a été mise en place vers notre famille de yétiti et vers le petit côté ferme de ces deux maisons du coup on va faire le reste de la visite avec cette météo là c'est plus joli je trouve alors ici est toujours rien près de l'étang donc ça sert à rien s'il ne me change pas m'a été au partout toi non mais je vais vous montrer on veut aller à la mine parce que j'ai installé un habitant là bas je me suis d'ailleurs éclaté sur cet endroit les créations m'ont pris un petit peu de temps mais j'ai je me suis amusé je suis vraiment amusé à la faire voici l'univers de pau a notre petit minier mineur pardon minier oui tout va bien j'ai fait des petits fagons devant un wagon ici avec du charbon on a le wagon vide le rocher avec la pioche des rochers tout partout et sa maison donc en briques rouges pour rappeler vraiment le côté rocher roche de la mine et notre petit poa ben voilà il habite ici et ça c'est un rocher qui me sert d'espace de rangement j'ai mis ici du coup le casque surtout parce que ce certain cas c'est que je vais à la mine j'oublie de le prendre donc comme ça il est à l'entrée j'ai pas besoin de faire tout un voyage pour y retourner je suis assez contente parce que j'ai avancé sur pas mal de petites choses il me reste beaucoup beaucoup de déco notamment bas cet espace là je sais toujours pas quoi y faire je pensais à la base un tout petit terrain de camping peut-être à voir et là on arrive donc au petit bois où j'ai 5 maisons d'installer alors le petit bois il aura pour thème les fleurs alors là vous allez les voir avec des fleurs qui ont été coupés malheureusement je les ai ramassés hier on a la première maison qui est ici normalement ici ce sont des fleurs les fleurs violettes et on a des fleurs bleus ici là une première maison j'ai mis que les maisons avec cette forme là je me suis amusé en fait à faire des formes différentes pour chaque lieu donc à la plage on a les rondes au village on a les blagues les basiques et ici on a celle ci avec la pièce en avant donc voilà thématique des lieux les fleurs donc pour l'instant j'ai fait que planter des fleurs là j'ai entouré avec les carrés de de semis en fait c'est quand on laboure voilà un exemple des carrés quand ils sont fleuris là j'ai mis du coup les fleurs qu'on trouve sur l'île donc là ça doit être si je me dis pas de bêtises avec les rouges dernière maison qui s'est installée ici aussi de travers hélas c'est les toutes premières que j'ai installé avec beaucoup de fleurs elles sont entourées en faire de fleurs violettes et des fleurs rouges des petites barrières que j'ai créé on a la petite terrasse la terrasse non voilà la terrasse et elles sont vraiment entourées de fleurs tout partout il faut se faufiler dans les fleurs pour aller jusqu'à la porte d'entrée mais j'aime beaucoup cet endroit un petit puits que j'avais téléchargé et que je laissais ici il faut beaucoup d'eau pour arroser les fleurs dans la vraie vie donc je leur ai laissé un puits j'ai fait ces petites descentes en bois alors normalement j'ai essayé on peut pas mettre de rampes puisque le terrain n'est pas prévu pour mais j'ai fait du coup un chemin en bois qui dont les planches se surlèvent au fur et à mesure du coup je trouve sympa ça fait une petite montée on le retrouve également ici je vais certainement essayer de travailler sur des chemins sur des chemins pardon les chemins seront en bois comment je ne sais pas encore est ce qu'ils seront dans l'esprit là je sais pas ils sont dans cette couleur là c'est sûr comment je ne sais pas donc ça va être à travailler dans les jours à venir mes bases de fleurs sont plantés je ferai peut-être encore venir des fleurs de lille je sais pas en fonction de comment je ferai mes chemins l'espace qui restera parce que si vous voyez j'ai encore beaucoup de place nous à part les fleurs mais il me reste quand même pas mal de place donc est ce que je refais les carrés avec les fleurs de lille ou pas à voir en tout cas voilà c'est l'espace petit bois est un espace réservé aux fleurs comme je n'en ai pas planté dans ma ferme et ben je les ai plantés ici ce qui permet de venir me servir quand je suis un petit peu en manque parce que les demandes de peinture ne s'arrête jamais n'est ce pas donc du coup ça me permet à moi d'avoir mon petit stock même si j'en ai aussi déjà au village tout cas j'aime bien cet endroit il est paisible je trouve on entend les petits bruits des oiseaux donc voilà ici on a donc ruby danzo cookie nico et timothy on avait donc poids tout en eau on changerait la météo quand on sera arrivé à la ferme c'est pas la peine que je leur mette pour ce passage là alors on va mettre la ferme en été voilà voilà mes petites vaches ici en eau je voulais faire un enclos un peu plus grand et je peux plus m de ah tu arrêtes de me casser les bonbons il n'y a pas beaucoup de place où vous poser des objets en eau donc du coup ça coince un peu mais il ya plein de mauvaises herbes dit donc je ne râle pas ça me sert d'engrais donc c'est bien pratique petite création que j'ai téléchargé je trouve que ça va bien dans ma ferme on a encore une mauvaise avec des herbes ici c'est incroyable fait le tour des animaux tout le monde va bien ça leur fait un peu de répit depuis elle sous la neige des pauvres alors là on a mon potager on a du travail bon on va s'en occuper 1 donc on est le 17 de l'hiver j'ai encore le temps de faire des plantations hivernales ça c'est cool c'est prêt ça non ça non plus ça oui après les certaines sites plantations là les citrouilles je vais les garder j'aime bien les avoir dans le jardin le petit bout ici avec le blé pareil je vais le garder si j'en ai vraiment besoin pour une mission bah tant pis je le ramasserai mais sinon je vais le laisser un petit peu en déco dans le jardin alors on a pris 6 et 12 et 18 viens essayer mon petit alors on va remettre des aubergines je vais mettre des betteraves et on va remettre des choux qu'elle cal qu'elle je sais pas comment ça se prononce ça moi j'ai normalement il me restera deux plantations à faire quand j'arrive au printemps sur ben deux fruits et légumes que je n'ai pas pu planter je crois que c'est l'ananas et je ne sais plus le deuxième et j'aurai du coup pu récolter tous les fruits et légumes du jeu ce que j'avais fait déjà sur ma partie suisse mais sur la partie pc ben comme je suis repartie de très loin je n'ai pas encore fait en général toute façon le premier mois en preuve au printemps vous pouvez pas forcément tout planter parce que le temps que vous débloquer la ferme la première année le printemps est déjà très très avancé voire vous êtes en été donc c'est pas simple alors attention arrosage magique tabam ah bah non il pleut tout est arrosé on va la garder au soleil voilà et là on arrive du coup dans mon verger ça y est j'ai eu tous les fruits donc j'ai pu terminer le deuxième stand de fruits en rajoutant les oranges dommage que les fruits qui poussent au sol ne puisse pas être intégrés mais en tout cas j'ai les six les six fruits qui sont dans le verger donc ça c'est top petit papillon ah j'ai des oranges à ramasser hop alors les autres ça sera pour le printemps pour la plupart et les poires qui poussent aussi en hiver là j'en ai pas donc je vais ranger donc dans cette caisse là j'ai mis les légumes les légumes les fruits divergés mais également les fruits tout court vous voyez on a les fraises à myrtille raisins pastèques il manquera l'ananas et je ne sais plus quelle est la plantation que j'avais pas mais ça c'est pas grave ici j'ai deux caisses pour ranger les légumes voilà il n'y a rien d'autre non tout est bon eh ben on peut donc laisser la ferme derrière nous on la remet en hiver elle est jolie aussi en hiver voilà regardez bon les animaux sont tout plein recouvert de neige les pauvres mais je trouve qu'elle est chouette en hiver ça ressort bien on a bien la neige posée même sur les légumes et tout regardez les petites popoles le poulailler les arbres ils ont vraiment très bien géré sous les saisons parce que l'automne est magnifique l'hiver est sublime que ce soit en temps clair comme ça ou sous la neige et ça rend très bien c'est fait vraiment très nature je trouve avec la neige posée sur le les arbres sur les objets c'est vraiment très sympa du coup je suis en train de réfléchir je crois qu'on a tout vu pas besoin d'aller au centre ville puisque au village puisque toute façon je n'ai rien fait de nouveau je vous ai montré la plage mon grand village le petit bois la mine et on termine ici donc par la ferme ou au final je n'aurais pas mis de villageois mais je réussis à m'en sentir autrement donc je suis assez contente et ben du coup j'espère que ce petit tour de mon village sur oco life vous aura plu n'hésitez pas à me dire en commentaire à me laisser plein de petits pouces bleus et moi je vous dis donc à très bientôt et amusez-vous bien